bonjour les docaniens bonjour les docaniens j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis je vous propose un petit guide concernant l'event ambition du nouveau cyborg pour réussir toutes les missions il vous faudra ramener trois unités crossover et trois unités cyborg et terminé sous quinze tours voici la team que je vais utiliser je vais prendre végéto il s'agit 4 zt ur pour le lead il y dans 180% pour crossover donc on prend végéto on prend rosé et puis en cyborg c21 et rendant cyborg et crossover c16 fighters pareil dans les deux crossover et cyborg et l'unité free to play c21 gentil qui a eu son ether j'ai pas le temps de faire son ether mais bon on s'en fout elle rentre également dans le cyborg et crossover maintenant si vous n'avez pas végéto vous pouvez prendre un leader arc en ciel c'est à dire typiquement le goku ce goku là bon c'est que 120% mais bon voilà quand vous n'avez pas le choix n'est pas le choix vous avez aussi le zlr puissance végétaux qui est celui ci par contre cela ne concerne que la classe super et si je dis pas de bêtise non c'est bon surtout sur la classe super elle c'est une gentille ouais c'est ça c'est gentil super super ouais tout le monde est super là alors elle est extrême ouais elle est juste arc en ciel mais super sinon vous avez lui lui c'est voilà c'est arc en ciel enfin c'est peu importe le type donc voilà et puis on a mis vous prenez végétaux vous prenez végétaux ztr qui est crossover sinon vous pouvez faire en plusieurs fois vous n'êtes pas obligé de faire tout en un coup voilà c'est parti les amis on va découvrir l'event en fait l'event ressemble terriblement à une histoire sans fin en fait c'est une histoire sans fin mais avec un autre nom pourquoi ils ont fait ça je ne sais pas l'event sera plus disponible je pense une fois que la collaboration est terminée donc il faudra je pense le faire le plus vite possible on va garder lui et la réduction des gars la rotation est faite voilà c'est 21 elle soigne un petit peu ça devrait aller à la difficulté c'est faut pas s'attendre à de la red zone ce sera terme de difficulté c'est ouais c'est une histoire sans fin quoi allez le bim le crit et voilà comme je l'ai dit c'est d'histoire sans fin deuxième rotation on va mettre végétaux dans chaque rotation végétaux qui est un gars sûr il a la réduction de dégâts rosé aussi il stack à l'infini j'aurais peut-être dû mettre rosé pour qu'il stack un peu la comment s'appelle la c20 free to play c'est un support pour pouvoir de magie et et cyborg je crois bon ici on va pas vraiment la jouer on va compter sur les deux rotations avec les ut db heroes pour vous et qui rosé 100% voilà c'est des choses qui arrivent les amis alors là ils sont un peu nombreux c'est 16 c'est 16 z t u r 100% défense plus 40% par allié cyborg bon là elle est tout seul à dans l'équipe ok dans l'équipe nous sommes il ya trois ut et cyborg tout 120% 50% de chance d'avoir la garde et pour chaque fois que la garde est activée gagne 16% de boost d'attaque ok il gagne 50% attaque et dev pendant un tour ok quand même 200000 je pense on va essayer de neutraliser le puits l'endurance quand c'est par qui là je pense que je vais le one shot ouais je pense que je vais le one shot puis si crammer derrière vg2 va s'occuper de goku et puis après c'est ça il n'aura pas à bloquer bim oh il n'a pas crit bon il a même sans le crit hop ça dégage pour le végétaux avec un petit doublon j'avoue qu'il fait le taff hein il fait le taff le bougre ah oui ils ont ajouté une petite aura je sais pas si vous avez fait attention ils ont mis à jour l'asset concernant le limit breakers végétaux et le limit breakers broly désormais une petite aura c'est subtil mais ça existe on va laisser vers rosé prendre un stack et au tour prochain il va se transformer le bougre aïe 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 mon petit rosé 100% troisième apparition il se transforme il va nous soigner aussi j'ai bill de critique mon petit rosé alors mon végétaux ici ce sera sa troisième apparition donc j'ai encore 60% de réduction des gars et au tour suivant ce sera finito végétaux ztuer lui il donne 60% pour notre notre ami et puis et puis réduction de dégâts de 5% par allié le plus représenté entre crossover et puissance de gorille donc là on est full crossover 7 x 5 35% de réduction de dégâts et 50% de chance de contrer ah non j'ai pas doublon ah c'est sur mon compte jap sur lequel j'ai un doublon c'est vrai je peux active skill non je vais garder pour le prochain combat alors je vais essayer de neutraliser qui végéta il attaque deux fois ici moi j'essaie de neutraliser les états et ensuite on s'occupe de trunks et là c'est 21 bon bah elle n'est pas ztr donc pour l'instant c'est un peu à mort mais bon j'avais pas grand chose d'autres qui rentrent dans dans les restrictions il me semble qu'il ya cette combat à double ce pied le taf est fait les amis hop là deux cibles en moins non franchement le végétaux sg4 timide breaker c'est vraiment la surprise de l'année là je pense qu'ils squattent assez facilement le top 5 d'été vers sorti cette année avec rosé un non il mais mais une tempête à un trunks enfin super trunks enfin superbeuf trunks qui n'est pas encore des sorties sur la version globale mais bon quoi il va sortir je pense que tout le monde va le ski pas et quand t'es nulle t'es nulle bon gohan je pense qu'il est mort rosé lui bon là ça plus l'infini l'attaque mais il peut lancer plusieurs spes 10 millions avec le support alors on est loin des 15 tours dans le monde un tour 7 eeuh est-ce que je laisserai pas le végétaux il a 35% de réduction de dégâts ouais c'est peut-être mieux comme ça c'est 21 on peut se transformer mais bon c'est même pas se transformer je crois que c'est le mieux quand une fois transformé mais je trouve avec les 35% de réduction de dégâts 200 milles de def ils devraient gérer cet event le critique qui n'a mis là dommage que je n'ai pas à 100% voilà justement un doublon et donc je vais attendre un an avant qu'il revienne bon le port est toujours disponible mais on va commencer à packer pour la pour le mois de décembre les amis on ne sait jamais si on a double token fest en fin d'année je vais être prêt les gars et s'il synchronise avec l'anniversaire pour les 9 ans à me parer je veux être prêt les gars bon maintenant on va s'affronte on va affronter la gentille bon depuis tout à l'heure c'est toujours la même chose sur une visée contre tout rosé ici la garde activée donc une t4 slot bon j'espère qu'on a tu avant parce que assez vient t1 endurance mince la fin de connerie qu'est ce qu'il est belle l'aspect mais bon face à un rosé garde activée hop là la punition 10 millions allez faut que ça crite et voilà non il n'a pas double sp c'est dommage bon voilà et maintenant la pas gentille la pas gentille la pas gentille comme tu peux le voir elle m'a verrouillé très gentille de sa part maintenant je croise les doigts pour avoir la garde je vais éviter de partir ensuite c'est quoi je vais aussi lancer l'actif skill qui n'est pas doublé sur la version globale c'est une honte c'est une honte avec les amis bon ça casse ma rotation mais tant pis bon croisons les doigts pour qu'il ait la garde voilà c'est parfait ça bon j'ai buildé un peu esquive parce que j'avais pas confiance en lui allez on va essayer de réussir avec la souris carrefour c'est bon ça passe les amis et donc là nous sommes au 9ème tour j'ai plus enfin j'ai perdu 40% de réduction de 30% de réduction de dégâts et 40% de champs de crit donc la végétaux limite breakers commence à s'affaiblir un petit peu c'est un peu dommage j'aime pas trop ce genre de comment dire de kit or elle attaque en annulant la capacité d'esquive donc elle t'empêche d'esquiver en fait intéressant intéressant mais n'empêche pas le contre allez rosé une double spé bien critique bien vénère bien bien rose et on n'en parle plus là et voilà la deuxième non frérot à chaque fois tu convertis pas oh elle abuse là voilà les speed et deux c'est l'intérêt sont magnifiques bon elle stun ok oh lida hop là tranquille on est loin des 15 tours donc voilà les amis faut juste faire attention aux restrictions voilà pour essayer de faire tout d'un coup comme ça vous récupérez toutes les déesses d'un coup comme ça ça fait plaisir mais très bizarre cet event qui n'est pas nouveau c'est juste une histoire sans fin voilà pourquoi avoir créé un event qui ressemble à une histoire sans fin avec un autre nom je vous dis il y a des trucs bizarres chez la Dokkan battant il y a des trucs bizarres les amis hop là ces cadeaux hop into the pocket 27 ds non après on crache on crache mais on est content la célébration rapporte quand même pas mal de ds si vous n'avez pas vu ma vidéo du jour cet event enfin cette célébration rapporte quand même 200 ds et on dit pas non 200 ds facile comme ça là bon dommage qu'on va faire qu'une seule fois cet event donc voilà les amis bon courage pour réussir toutes les missions de cet event ambition du niveau cyborg sur ce portez vous bien le petit pouce bleu le petit abonnement n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux vous avez le lien dans la description rendez-vous tout à l'heure pour la séance de stream sur Twitch ciao